c'est bon c'est parti donc tac 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 je vais vous partager mon écran très rapidement quand ça sera bon c'est toujours un peu long vous partager votre écran alors est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation Amaury peut-être si tu peux rallumer ton micro pour me dire ouais c'est bon on voit bien ok nickel alors bah très rapidement qui je suis finalement donc ce soir votre thèse Clarisse Prieur bon vous voyez j'ai un peu meilleure mine quand je suis pas covidé normalement un peu plus souriante donc moi je suis Clarisse Prieur votre praticienne équidipe qu'est ce que je fais concrètement dans ma vie je suis praticienne certifiée en méthode Masterson je suis la dixième sur le territoire français à savoir qu'on n'est que 11 actuellement en France à être certifié en cette méthode à l'origine je suis ingénieur en biotechnologie de la santé donc vraiment scientifique de formation et donc reconverti depuis un an avec ma société équidipe et au quotidien je travaille à vos côtés en Normandie et dans le nord et dans d'autres régions sur demande donc qu'est ce que je vous propose finalement au quotidien et bien comme je suis praticienne certifiée ça va être de vous accompagner en séance méthode Masterson alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas le but de la soirée de vous dire en détail ce que je fais et encore une fois je vous invite à aller sur la chaîne youtube pour retrouver la présentation que j'avais faite avant les fêtes de noël mais très rapidement donc la méthode Masterson c'est une technique manuelle qui est basée sur l'observation fine du langage corporel du cheval et qui fait appel à son système nerveux pour relâcher les tensions présentes donc c'est vraiment une méthode finalement d'accompagnement vers plus de bien-être et de performance chez le cheval qui est en bonne santé également j'utilise parfois en séance des coussins de proprioception ce sont les petits coussins vert que vous voyez à droite donc ces coussins ils vont nous permettre d'améliorer la posture l'équilibre la coordination et la relaxation donc c'est un bon complément je trouve de la méthode Masterson lorsque c'est pertinent et également je peux vous proposer en plus du fait de faire des séances avec vos chevaux de vous initier finalement à des techniques simples de la méthode pour que vous puissiez les incorporer au quotidien dans vos routines avec vos chevaux donc comme je vous disais et qui dit c'est l'entreprise que j'ai créé il y a un an et qui dit entreprise dit valeur et les miennes sont assez simples finalement c'est déjà de vous accompagner de manière personnalisée mais également de m'assurer de ma formation continue donc je fais beaucoup de formation en réel mais également en ligne on a plus trop le choix ces derniers temps donc c'est beaucoup en ligne notamment avec l'international puisque j'ai la chance d'être bilingue ayant vécu en angleterre donc c'est une ouverture aussi assez intéressante d'un point de vue avancé scientifique ensuite le but c'est évidemment pas de dire ben moi j'ai dû savoir et voilà c'est vraiment justement de le partager au plus grand nombre donc notamment en écrivant des articles sur mon site équilibre.com qui sont totalement libres d'accès ou justement en faisant des petites soirées comme ce soir où je fais aussi intervenir d'autres professionnels qui vont encore mieux vous parler finalement de ce qu'ils font et de ce qu'ils apportent que moi et enfin le dernier point et qui finalement rejoint aussi ce pourquoi on est là ce soir c'est vraiment cette vision collective et pluridisciplinaire que j'ai du bien-être du cheval tout simplement pour moi c'est évident que si on veut progresser et avoir des changements qui sont adaptés et durables et ben ça va pas s'obtenir seul dans son point mais véritablement en équipe donc avec l'ensemble des professionnels les techniques les formations les outils qui vont pouvoir apporter mais aussi avec les propriétaires les cavaliers qui ne sont jamais à oublier dans l'équation voilà pour moi donc si vous avez besoin de plus d'informations évidemment n'hésitez pas à retrouver tout ça sur les réseaux sur mon site internet équilibre.com et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur tout ça et je vais revenir à la présentation de Amaury hop donc Amaury je vais te nommer tac tac animateur si j'y arrive voilà tout à fait et normalement tu vas avoir la flèche verte pour pouvoir partager ok alors du coup du coup déjà j'allume ma caméra ce sera mieux ta meilleure mine que moi déjà c'est l'éclairage c'est l'éclairage donc ok juste une petite seconde et normalement vous allez avoir écran partagé pour la technologie normalement tu vas y arriver est ce que c'est bon pour vous est ce que vous voyez la première la première diapo c'est ouais bon ben parfait du coup bah déjà merci Clarisse de m'avoir invité pour participer à cette soirée afin de montrer de faire découvrir la thermographie équine donc ça merci à toi et puis bonsoir tout le monde bonsoir à tous je suis ravi de de voir autant d'intérêt pour pour la thermographie équine j'espère que vraiment à la fin du webinaire ça va ça va vraiment vous éclairer sur cette technique d'imagerie et sur les sur ce que ça peut vous apporter donc si vous avez des questions ben n'hésitez pas à les mettre dans un coin de votre votre tête ou à les marquer comme ça on en discutera à la fin donc voilà donc allez ben on est parti si c'est bon pour tout le monde c'est bon c'est bon si ça doit partir ok donc on fait un passage sur le sommaire je vais me présenter dans une première partie deuxième partie on va plus aborder un petit peu les bases de la thermographie pour avoir vraiment une base et ce de se donner une idée et puis on va approfondir un petit peu plus sur la thermographie équine on ira un petit peu faire le comparatif entre l'imagerie anatomique et physiologique on verra les atouts mais aussi les contraintes chaque technique d'imagerie à des atouts et des contraintes on verra un petit peu des aspects pratiques aussi et dans quel cas utiliser la thermographie du coup je fais une petite présentation donc à mon lirio thermographe j'ai 15 années d'expérience pro en tant que cavalier pour des belles maisons des écuries reconnues donc ça soit au niveau élevage moi j'ai travaillé élevage de riverland ou le ratalma où j'ai préparé des trois en mâle pour les vans de fence mais que ce soit aussi côté sport où justement j'ai travaillé dans des écuries de concours ce soit les lederman patrice planchat ou d'autres écuries donc donc voilà donc c'était quelque chose une vraie expérience j'étais un peu plus moi ciblé sur les jeunes chevaux et tout ce qui était débourrage donc là aussi avec la méthode blando j'ai eu la chance de travailler dans des vraiment des belles écuries avec des vrais bons chevaux donc c'est c'est assez gratifiant voilà l'idée de prendre un jeune d'un diamant brut et de le façonner de construire de la tente pour qu'ils puissent faire de belles choses ça toujours quelque chose qui m'a intéressé et du coup du coup j'ai pu rencontrer des chevaux qui ont fait des très belles choses dans leur carrière sportive et même qui ont gagné les JO cette année en complet à tokyo donc donc c'est vraiment c'est vraiment sympa pour mon parcours je l'ai pas mis là mais sinon je suis issu d'un bac général j'ai un bac éco après j'ai passé mon bp jeps et puis j'ai fait la formation jeunes chevaux à ras du pain en 2008 donc ça ça remonte voilà ça rajeunit pas et puis après j'étais salarié en tant que en tant que cavalier pour pour des écuries il ya quatre ans ça maintenant en 2017 j'ai eu un gros accident à cheval voilà ceux qui me connaissent savent dans quel état je suis je marche avec une canne je suis boiteux j'ai du matériel dans le corps donc en gros je ne passe pas la visite donc du coup ça j'ai dû me réorienter et je me suis réorienté sur quelque chose qui m'a paru très intéressant j'avais déjà vu ça dans d'autres pays étrangers et je trouvais ça un peu fascinant en fait et je me suis lancé un petit peu un petit peu là dedans donc j'ai déjà mis un pied dans la thermographie en général et puis après j'ai décidé de me spécifier de me spécialiser dans la thermographie équine où je me suis formé j'ai passé une certification en thermographie équine en 2018 et suite à ça j'ai créé mon entreprise thermohorse en l'année dernière donc thermohorse qu'est ce que c'est thermohorse en fait c'est le premier service de thermographie équine en france qui est ouvert aux particuliers comme aux professionnels du monde du cheval ok moi je suis basé en normandie dans le calvados proximité de pont l'évêque de ville voilà pour situer un petit peu mais sinon après moi je me déplace dans la france entière moi je mets mon expérience de thermographe et de cavalier dans la prise de clichés et l'étude et l'analyse en fait voilà je prends en charge tout le process pour que ça soit fait dans des meilleures conditions et que standardiser un petit peu tout ça et que ça soit vraiment un examen qui soit clean alors la thermographie c'est pas si vous avez déjà entendu un petit peu parler de ça je pense que vous avez déjà vu des images c'est très coloré voilà on sait pas trop mais en fait l'utilisation de la thermo ça va vous paraître vous allez dire ah bah oui j'ai déjà vu ça on l'utilise beaucoup dans de nombreux domaines on l'utilise dans l'industrie donc ça soit la maintenance de machines de surveillance de tableaux électriques pour voir si les composants chauffent et ne créent pas un incendie c'est utilisé dans le bâtiment c'est utilisé dans le photovoltaïque dans l'éolien aussi dans les applications militaires qui à la base mais c'est aussi dans le domaine du vivant alors que ça soit sur l'humain l'humain on va avoir des domaines d'application comme le dépistage du cancer du sein la surveillance du public diabétique la surveillance aussi des sportifs alors ça se fait beaucoup dans des pays un peu anglophones ou latins où c'est très prisé sur le le la surveillance du de l'athlète et puis ça se fait aussi également sur l'animal donc je vous ai mis une définition vraiment j'essaie d'être le plus simple possible donc la thermographie c'est une technique d'imagerie permettant d'obtenir les différentes variations de température d'une surface précise grâce au rayonnement de celle ci et qui sont invisibles à l'oeil ok donc c'est bien ça va bien avec la maxime que j'écris tout le temps c'est rendre visible invisible donc je vous ai mis une petite bande spectrale à gauche normalement il y a les rayons gamma ils sont pas marqués c'est rayon gamma rayon x ultraviolet lumière visible ça nous concerne nous lumière infrarouge et notre domaine là c'est ce qu'on va en parler ce soir les mises les micro-ondes les ondes radio donc voilà c'est à peu près pour situer donc on sait que tout objet ou être vivant dans la température dépasse le zéro absolu émet un rayonnement thermique le zéro absolu c'est le zéro calvin c'est à dire moins 273 degré 15 ok donc même on est dans des valeurs négatives donc même les glaçons émettent un rayon infrarouge là on va aborder un petit peu un aspect un peu vraiment technique c'est juste pour que vous situez un petit peu la thermographie donc le rayonnement ne peut être vu par l'oeil humain en général l'oeil humain ne peut voir un objet rayonner en dessous 500 degrés donc le fer dans la forge il est chauffé on est on est à peu près à 1300 1500 degrés donc sans le voir je vous ai mis une image où on voit bien cette différence on voit la partie du fer qui a été chauffé on voit ce rayonnement donc ça c'est visible ok et la partie qui est un peu plus vers nous qui est sur l'enclume elle a déjà refroidi donc du coup pour nous elle paraît pas visible voilà on voit juste l'acier on voit pas la chaleur donc il y a bien un lien qui existe entre la température d'un corps et l'intensité du rayonnement infrarouge et ça c'est la caméra thermique qui va nous aider en mesurant le rayonnement et en le transformant en données de température alors qu'est-ce qu'une caméra thermique une caméra thermique en fait c'est un appareil de mesure qui capte le rayonnement infrarouge ok et elle va le retranscrire en données de température via un calculateur ça va c'est j'espère que c'est clair pour tout le monde elle reçoit et mesure un flux thermique dans une bande spectrale infrarouge donc on reprend notre petite bande spectrale et du coup ce qui nous intéresse c'est vraiment la partie de l'infrarouge et il y a plusieurs on va dire je vais vulgariser à mort mais il y a plusieurs sections donc il y a plusieurs vagues il y a des vagues qui sont courtes moyennes et longues et ça ça va nous intéresser et on travaille là dessus dans ces bandes spectrales et du coup la caméra thermique elle est sensible au rayonnement c'est à dire à la chaleur rayonnée et pas la température ok ça c'est important je vais vous faire un petit juste une petite différence au niveau de de la température et de la chaleur la température en fait c'est pas une forme d'énergie ok la température elle représente l'état thermique à un moment donné c'est à dire en gros ça nous sert de mesures relatives pour comparer les objets les uns aux autres par exemple on a un stylo il est à 40 degrés il va être plus chaud que ce stylo là qui va être à 5 degrés voilà c'est la température va nous servir à comparer c'est du comparatif tandis que la chaleur déjà c'est une forme d'énergie ok on peut l'associer à la quantité de molécules et d'atomes affectés à une certaine vitesse elle est quantifiable donc voilà donc c'est juste faire la différence entre la température et la chaleur là on s'est un petit peu éloigné des chevaux c'est vrai qu'on fait du cours un peu plus on rentre un peu plus dans la physique mais voilà je vais passer sur les échanges de chaleur parce que il ya la conduction la convection le rayonnement et l'évaporation ici parce qu'on est sur du vivant je vais passer là dessus parce que en fait on est ici pour faire pour découvrir on n'est pas là pour faire un cours magistral le timing sera pas assez long c'est voilà ça sera trop important ça serait trop important donc résumé je vous ai fait un petit un dessin avec mon powerpoint je suis un peu fier de ça du coup avec une scène thermique ok une caméra thermique et la résultante de ce qu'on va avoir donc la scène thermique c'est notre cheval ok on aura des rayonnements alors on aura les rayonnements qui sont émis par le cheval les rayonnements de l'environnement les rayonnements qui seront réfléchis enfin on a une multitude de rayonnements tous ces rayonnements vont être captés par la caméra thermique et notamment par le capteur par le micro boulomètre ok derrière le calculateur va convertir ce rayonnement en données de température ok ça c'est l'ingénierie de la caméra voilà et à la sortie on aura des données de température on aura réglé au part au préalable des des paramètres qui sont spécifiques et qui nous permettent d'avoir des données qui seront juste ok et du coup derrière en fait la caméra le calculateur va digitaliser un petit peu cette ces données de température et va nous la pixeliser on va nous rendre une image et c'est ce qu'on a une image thermique avec une échelle de température et ça c'est un thermogramme thermogramme c'est un cliché qui est traité ok donc voilà comment fonctionne en gros j'ai simplifié à mort mais voilà comment fonctionne une caméra alors du coup on a un cliché j'espère que vous voyez bien les petits pixels bien les petits carrés on a un cliché des membres j'ai zoomé sur une partie sur vraiment sur un membre j'ai pris un focus sur pied pâturon boulet et j'ai mis un fond blanc vraiment pour qu'on puisse voir les tous les petits pixels il faut comprendre que chaque petit pixel en fait c'est la moyenne de trois points de mesure de température dans chaque petit carré ok c'est à dire que dans chaque petit carré la caméra c'est comme ça le calculateur l'ingénierie de la caméra en fait c'est le plus petit élément mesurable c'est le champ de vision x 3 voilà c'est dans l'ingénierie de la caméra va prendre trois points de mesure va faire une moyenne et cette moyenne là ça va être la valeur du pixel ok donc ça nous permet d'être très précis vous voyez sur le pied on a différentes variations de température par exemple là je vous ai mis un cliché donc ça c'est avec le matériel qu'on utilise ok donc il faut comprendre que dans tout ce cliché là on a 307 200 pixels donc c'est énorme et c'est ce qui nous permet d'être vraiment précis d'être vraiment un petit peu pointilleux et de voir le les plus petites choses possibles on trouve de nombreuses gammes de caméras sur le marché alors je suis ni revendeur ni vendeur je vais pas détailler tout le tout le matériel qui existe ok cependant faut faire très attention il en fait il faut du matériel qui soit performant et fiable au niveau de la taille de la matrice au niveau de la résolution de la sensibilité thermique voilà plein d'autres caractéristiques vraiment techniques pour vraiment faire de la prise de clichés et en complément il faut des logiciels d'analyse d'imagerie thermique ok pour traiter on est obligé de passer par l'outil informatique pour pouvoir traiter et en fait cette association de ces deux éléments ça nous permet d'avoir un thermogramme exploitable et de qualité et en complément il faut aussi de solides bases de connaissances en thermographie au niveau des réglages des paramètres au niveau des gestions des artefacts au niveau de plein plein de choses je dis ça parce que malheureusement en france on a des personnes qui ont du matériel qui est bas de gamme ou inadapté comme on peut voir à gauche et qui font la thermographie en étant pas formé ou pas qualifié et ça du coup en fait ça décrédibilise l'examen et la technique d'imagerie et je trouve ça dommage en fait c'est en gros si on va faire un parallèle c'est comme si vous cassiez le bras vous allez à l'hôpital pour faire une radio et puis au moment de faire la radio en fait l'interne il vous dit hop 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 attendez j'ai j'ai l'application rayon x sur mon téléphone vous voyez c'est pas comparable c'est pas crédible ça a pas les mêmes capacités les imageries à gauche donc là la première image de gauche c'est une caméra avec une résolution qui est très faible on voit rien pour moi j'arrive pas à lire le cliché moi il est inexploitable là la deuxième image c'est un appareil qu'on branche sur le téléphone pareil on voit rien du tout c'est inexploitable aussi ce genre d'outil est très bien par exemple pour des plombiers qui veut vérifier s'il y a une fuite pour vérifier un plancher chauffant au sol en serpentin pour voir si ça fonctionne mais pas sur de l'équin pas sur l'humain pas sur du vivant voilà à titre comparatif ça c'est le matériel qu'on utilise on est quand même beaucoup plus précis on voit beaucoup plus de choses c'est beaucoup plus parlant donc d'où l'importance de faire appel à des professionnels qui sont compétents qui sont qualifiés et équipés correctement donc voilà donc là c'était une parenthèse mais là on a abordé un peu la thermographie en général maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet on va parler un peu de la thermographie équilibrée donc l'examen thermographique permet de visualiser le cheval dans sa globalité ok sans effet néfaste tout en localisant les défauts de symétrie thermique évocateur de pathologie naissante ou avérée qu'on peut rencontrer chez les chevaux avec une très belle petite image on va faire un comparatif entre l'imagerie anatomique et physiologique il faut comprendre qu'il ya une différence entre ces deux types d'imagerie donc on a l'imagerie anatomique donc on a la radio l'échographie là j'ai pris du scanner 3d on a aussi l'IRM donc c'est l'imagerie anatomique c'est une image qui est structurelle d'une zone affectée spécifique vraiment voilà là on a une radio du jarret ok l'échographie tendineuse et là scan 3d où c'était le pied les parties distales elle monte vraiment à un moment statique dans le temps d'une partie du corps et n'est pas sensible aux changements métaboliques que ce soit le flux en bien que ce soit la condition nerveuse à contrario on a l'imagerie physiologique elle par contre elle est dynamique et elle est sensible à des facteurs on a une vision des changements métaboliques liés à l'inflammation active on a une vision des problèmes de conduction nerveuse et ça on a la thermographie et la scintigraphie donc quand je vous disais qu'elle était sensible à des facteurs là j'ai pris un exemple de facteur qui est un facteur physique pour la petite histoire ce cheval là on avait pratiquement fini l'examen j'avais déjà fait les clichés des antérieurs en face dorsale il n'y avait rien ok on était pratiquement à la fin de l'examen juste à côté malheureusement il y a un cheval qui a fait un petit peu l'idiot au paddock et il fallait absolument le rentrer pour pas qu'il aille faire le bête et qu'il aille se blesser donc du coup la personne a rentré ce cheval là au box moi je l'ai surveillé et allé chercher l'autre c'était c'était des mâles donc du coup ça a un petit peu chanté dans le couloir et ce cheval là en question a mis un coup de palette avec son membre dans une mangeoire donc ce moment je l'ai vu en direct j'étais juste à côté du coup on a refait des clichés et en fait on s'est aperçu qu'on a un vrai 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 placard on a une vraie imagerie thermique enfin une vraie signature thermique sur la face du canon antérieure gauche et du coup on a une contusion sur un moment on n'a pas des fractions cutanées parce que la barrière cutanée n'est pas ouverte donc on n'a pas de plaie donc cette contusion suite à ça le corps a réagi ok on a une libération d'histamine qui est une molécule issue d'un acide aminé qui est l'histidine on a une libération de sérotonine qui a joué son rôle de neurotransmetteur au niveau de la douleur on a une vasodilatation la vasodilatation on la voit bien hop elle est ici ok on a une augmentation de la perméabilité vasculaire donc tout ce qui est liquide plasmique tout ce qui est molécules actives du sang elles sont elles sont dirigées vers la zone lésée et du coup ça c'est ça a eu une inflammation et on la voit bien elle est de le delta il est de 3 degrés 7 donc c'est quelque chose qui était vraiment très très visible qui était très très frais du coup donc on a 3 degrés 7 par rapport à ce côté là je sais pas si vous arrivez à voir mon ma souris ou pas je sais pas oui on voit très bien ok super donc donc voilà donc là on a une vraie inflammation qui était fraîche et c'était c'était vraiment très intéressant parce que là du coup on a un vrai delta on a une vraie différence de température et ça c'est visible à la caméra un autre exemple de facteur un facteur environnemental donc là du coup on est plus sur des températures qui sont fraîches voire froides donc fraîches on va se dire en dessous 15 degrés à peu près à partir de 15 degrés et froides vraiment dit c'est en dessous de 10 degrés avec des chevaux qui sont au boxe alors soit par mode de vie voilà chevaux à l'écurie ou soit des chevaux qui sont en convalescence et du coup qui font du boxe un petit peu toute la journée ou voilà donc du coup on a un effet de thermorégulation c'est à dire qu'on a un effet de vasoconstriction sur les parties distales de ses membres afin de privilégier les organes vitaux ok en gros je vais vulgariser à mort mais en gros le cerveau a dit hop 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 il fait froid le sang qui est en bas minimum syndical on remonte tout vers les organes vitaux et on laisse le minimum syndical en bas en gros c'est un peu ça donc du coup on a des membres qui sont froids donc on a des signatures qui sont hypothermiques et ça c'est visible à la caméra et seule la thermographie permet de visualiser ce genre de signature donc les artefacts je vous disais tout à l'heure en fait on a de nombreux facteurs extérieurs qui peuvent influencer les données physiologiques et cela même pendant l'examen bah du coup on l'a vu avec le cheval qui a mis un coup de palette la gestion des artefacts que ce soit environnemental ou sur le cheval est importante pour obtenir des thermogrammes de qualité et des données qu'elles soient qualitatives donc c'est à dire visuels ou quantitatives au niveau des données de température et tout ça soit exploitable donc dans les artefacts environnementaux on a tout ce qui est flux d'air par exemple un courant d'air va vraiment nous refroidir la zone une zone d'intérêt par exemple la luminosité solaire artificielle qu'elle soit directe ou indirecte les températures atmosphériques comme on a vu tout à l'heure le chaud froid et on va avoir un effet de thermorégulation le sol d'examen aussi au niveau de la stabilité de la propreté on thermographie un cheval on thermographie pas un dahu donc forcément si on a un sol qui est qui est penché bah du coup le cheval pour se tenir en équilibre il va forcément trouver une position et du coup il va compenser et on aura des sollicitations thermiques qui vont apparaître et qui n'auront pas lieu d'être donc donc voilà ça c'est pour l'environnement au niveau de du cheval on on a le poil le poil en fait la répartition de la température à la surface du corps va dépendre également du poil une couche épaisse de poil va va absorber fortement le rayonnement infrarouge qui sera émis à la surface de la peau ok l'air emprisonné dans le poil va créer une isolation thermique qui sera efficace quand les pertes de chaleur donc on en entend un petit peu parler en ce moment parce que ça parle beaucoup sur les posts de facebook en disant est ce que je dois tomber mon cheval ou pas est ce que je vous avez un petit peu la réponse donc en fait la densité l'épaisseur la longueur du poil va jouer un rôle important et aura un impact significatif sur la répartition de la température ok donc autant de facteurs qui ne sont pas vraiment correctement pris en compte et gérés correctement par un professionnel qualifié vont influencer négativement les résultats et en fait les données seront faussées l'idée c'est d'avoir l'examen le plus clean possible parce que si derrière on voit quelque chose au niveau thermique qui qui pousse à faire des examens des examens complémentaires l'objectif c'est d'aller trouver le le problème ok et pas d'avoir des examens avec des données faussées donc là je vous ai mis un thermogramme alors c'est le même le même cliché celui du bas celui du bas il est dans une palette un peu old school comme ça c'est la palette en 16 bits moi j'appelle ça palette game boy mais ça nous permet de voir un petit peu plus des choses un peu plus précis pour la petite histoire c'est une jument de dressage qui devait avoir huit neuf ans à l'époque avec des gros troubles ovariens ok ça a été jusqu'à l'overectomie auvers gauche ce qu'on ne voit pas à la thermo mais mais voilà et du coup cette jument déjà au box elle avait une posture vraiment de compensation c'est à dire que elle se campait elle avait le dos creux elle se creusait vraiment dans le dos elle avait les jarret à trois kilomètres elle se greffait toujours un peu haute comme ça elle avait vraiment du mal à se poser dans le box et au travail on commençait vraiment à avoir des problèmes dans le travail des vrais signes d'inconfort ok avec une jument qui va pas prendre son mort qui va pas chercher donc on avait des vrais problèmes au niveau du travail donc on a fait on a fait l'examen et on s'est aperçu que on avait une vraie activité hyperthermique en région thoracique marqué également en région lombaire et également en sacro-viel la jument elle est dans le protocole de prise de cliché donc elle suit le protocole elle est très bien et je sais pas si vous vous rendez compte mais juste dans la posture en fait comme elle se tient alors que normalement elle est censée être alignée mais elle se tient comme ça elle est carré derrière carré devant elle est droite mais elle se tient comme ça du coup les suite à ça les propriétaires ont pris rendez-vous dans une célèbre clinique belge qui commence par et qui et qui finit par tom pour pas les citer et du coup on fait des examens complémentaires et on s'est apparu ils ont décelé un conflit de processus épineux donc de mémoire t13 t14 t15 il y avait quelque chose aussi en t18 l1 et aussi quelque chose en l2 donc voilà donc c'est des choses qu'on peut voir là c'est pas très très clean là non plus là non plus donc en résumé les deux techniques d'imagerie complémentaires pour de meilleurs résultats donc la thermographie ne nous explique pas nécessairement la nature du problème mais nous montre où celui-ci se situe ou pas et là vous allez me dire enfin qu'est ce qu'il dit soit ça montre soit ça montre pas en fait la thermographie et en général la thermographie du vivant est beaucoup plus complexe que ça en a l'air de par l'aspect physiologique ok en fait il faut réfléchir autrement il faut avoir un autre raisonnement il faut avoir un raisonnement autre que ce que l'oeil peut voir ok on va prendre un exemple tout simple avec un cheval ou même ça marche aussi sur l'humain par exemple pardon un cheval qui a un problème tendineux ou ligamentaire on va prendre c'est pas moi une tendine du fléchisseur profond superficielle ou une desmite du suspenseur ou de la brique carpienne par exemple voilà un truc qui qui n'est pas très qui n'est pas très propre ça pue un peu voilà et sur l'antérieur droit ok tout le monde est d'accord sur l'antérieur droit d'après vous quelle attitude va-t-il avoir que va-t-il faire quelle va être sa posture donc en fait vous pouvez répondre sur le chat là et n'hésitez pas à répondre Clarisse j'aimerais moi je vois pas le chat si tu peux me donner les réponses par contre ouais pas de souci alors il va compenser compenser en se positionnant sur l'arrière main c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant sur charge l'antérieur gauche compensation reportant sans poids sur l'antérieur gauche et l'air main ok bon en fait vous avez ruiné mon webinaire en fait voilà non en fait ouais exactement il va se soulager en fait il va se soulager en compensant en surchargeant le membre contrôlatéral donc du coup le membre antérieur gauche on va avoir un effet de surcharge ok et ça on va le voir en thermographie et en fait cet effet de surcharge à long terme va engendrer des blessures dites de compensation donc en fait il faut il faut prendre cela comme un ensemble comme un tout où tout est lié ok il suffit pas de prendre la première information pour acquis en fait il faut réfléchir pour raisonner d'où le fait de scanner le cheval en entier et pas juste que certaines parties parce que ça va nous permettre de voir tout ce qui est incidence ok je prends par exemple les incidences au niveau du high low je sais pas si vous connaissez c'est c'est au niveau des talons au niveau des pieds talons asymétriques ok on sait qu'on a une incidence du high low sur l'ensemble du corps ça va déjà affecter les membres ok ça va affecter aussi ça va se répercuter beaucoup plus haut on va avoir des problèmes au niveau cervical que ce soit cervical haut cervical basse ça va également toucher l'atm on va avoir des effets sur sur les épaules avec une orientation une verticalisation de l'épaule avec le membre bas par exemple si c'est celui qui est problématique on va avoir des problèmes au niveau dorsaux qui vont aussi engendrer un problème d'adaptabilité de la selle et du coup également au niveau de la position du cavalier on va avoir également des problèmes au niveau lombaire au niveau sacroiliac au niveau de la croupe au niveau des muscles fessiers enfin voilà tout ça on va avoir aussi au niveau de la diagonalisation voilà c'est un c'est un ensemble ok donc oui la thermographie est un outil de localisation en primo examen et derrière l'imagerie anatomique nous révèlera la nature et le degré lésionnel de ce que l'on a pu voir thermiquement et ça par contre ça c'est le travail des vétérinaires ok j'attire un peu l'attention sur sur ce fait là et j'insiste sur ce fait là parce qu'en fait aucun diagnostic on fait aucun diagnostic avec la thermo ok il y a déjà seul un vétérinaire est habité à cela et deuxièmement la thermo ne nous permet pas de nous donner la nature vraiment de la lésion c'est à dire que là aussi on voit qu'on a une activité hyperthermique mais on sait pas si c'est un conflit de processus épineux on sait pas si c'est une desmite du supraépineux voilà donc derrière il faudra automatiquement passer par l'imagerie anatomique pour nous donner le degré lésionnel ok deuxième part des atouts de la thermographie avec la roue des atouts ce que j'appelle donc c'est un examen non invasif ok on n'a pas de risque pour le cheval c'est un examen qui n'est pas douloureux le cheval et l'accompagnateur n'ont pas de rayon vont pas prendre de rayon ok par rapport à la radio par exemple si vous avez déjà fait des radios ben du coup vous vous devez porter un tableau des plombs ou le petit boîtier donc voilà donc il n'y a pas de rayon pareil à la scintigraphie on injecte on fait une injection de produits donc là non là c'est un examen qui est non invasif il n'y a pas de sédation ok les sédatifs qu'on utilise en général ce sont des alpha 2 agonistes et ils agissent sur les récepteurs alpha 2 au niveau du système neurovégétatif le système vasculaire cutané il est régulé par le système nerveux sympathique je vous invite à avoir un des webinaires de Clarisse qui traite notamment sur le système nerveux sympathique parasympathique je vous invite vraiment à aller le voir pour faire un petit peu la différence pour voir ça c'est très bien fait elle explique vraiment très très bien et du coup c'est super clair donc n'hésitez pas à aller regarder ça c'est un petit peu le moment pub un peu voilà c'est dans toutes les soirées à la télé il y a un moment il y a le quart d'heure pub là voilà je fais une petite pub pour le webinaire de Clarisse sur le système nerveux donc du coup pour parler plus sérieusement on aura une modification de la circulation sanguine et thermorégulation ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure donc du coup suivant les produits ça dépend mais on va voir en général une hypothermie ou alors après derrière un effet de sudation c'est un examen qui est sans contact ok on a une crise de cliché qui à distance ça c'est un avantage moi j'ai eu des cas des fois où j'ai fait des radios sur des jeunes chevaux et ça s'est pas très très bien passé voilà quand on fait des quand on met la cassette au niveau des grassés ou des jarrets sur des très très jeunes c'est un peu compliqué donc là c'est sans contact c'est assez c'est assez safe c'est voilà et c'est un examen qui est rapide et sûr et qui nous permet de visualiser les clichés sur le matériel qu'on a donc ça c'est aussi pratique c'est un examen aussi on a un gain de temps c'est à dire que on va localiser les défauts de symétrie thermique et on on va voir un petit peu on va se concentrer sur ces sur ces zones problématiques donc c'est à dire qu'on va gagner on va faire un gain de temps dans la prise en charge des soins et des examens complémentaires ok par rapport à la jument qu'on a vu tout à l'heure on a ciblé au niveau du dos et et derrière ça nous a permis vraiment de faire des examens complémentaires du dos et ça permet de mettre un diagnostic un examen qui est global voilà on a un protocole de prise de clichés qui est de à minima 30 clichés donc vraiment il ya beaucoup beaucoup de clichés ça nous donne une vision globale du cheval et qui permet de le voir dans son ensemble ok c'est ce que je disais tout à l'heure la vision des incidents des répercussions directes et indirectes ça va donner aussi un point de vue intéressant surtout sur des problèmes sous-jacents de pathologies existantes ok donc tout ce qui est fait de compensation de surcharge là j'ai mis un exemple par exemple les incidents des talons asymétriques sur l'appareil musculo squelettique ça c'est un c'est un article de blog que j'ai mis sur mon sur mon site qui est vraiment très intéressant justement je traite le halo et je regarde un petit peu les incidents sur l'ensemble du corps du cheval donc si vous avez cinq minutes n'hésitez pas à aller le bouquet un peu et c'est un examen qui est préventif donc c'est à dire qu'une surveillance de l'intégrité physique du cheval athlète la réalisation d'un check-up régulier permet d'écarter les risques de blessures et de contre-performance donc il y a des atouts mais il y a aussi des contraintes techniques d'imagerie une des contraintes c'est le process de prise de clichés ok la gestion des artefacts et notamment environnementaux le lieu d'examen on n'a pas toujours des lieux d'examen où vraiment les conditions sont idéales ok donc ça c'est un peu contraignant la standardisation de l'examen c'est à dire que tout est standardisé il y a vraiment des protocoles au niveau de la préparation au niveau de la prise de clichés on prend pas des clichés n'importe comment donc ça ça aussi ça peut être un petit peu contraignant voilà les mes clients savent comment comment on a fait l'examen et des fois suivant les positionnements ben ça va pas voilà je suis un petit peu pointu et aussi donc donc du coup ils savent ça ils savent ça l'aspect technique le traitement des imageries thermiques et des thermogrammes l'opération de traitement et d'analyse c'est quelque chose qui est très chronophage ok déjà l'opération de traitement parce qu'on a un minima une trentaine de clichés donc ça faut tous les traiter et l'analyse également est aussi très chronophage donc on peut pas faire ça en une demi heure même en une heure c'est un peu c'est un peu compliqué donc ça prend du temps c'est ça qui est un petit peu c'est un petit peu une contrainte la nécessité aussi d'un outil informatique performant on sait qu'on doit passer par l'informatique donc il faut avoir des logiciels d'analyse thermique il faut voilà du matériel informatique aussi donc c'est un ensemble de choses qui font que il y a un petit peu des contraintes sur sur cette technique d'imagerie donc du matériel ça aussi c'est une des contraintes voilà on n'achète pas du matériel de chez wish le matériel qui est performant qui est qualité à un coût qui n'est pas négligeable moi je travaille avec du matériel voilà mon matériel juste thermique est déjà entre 8 et 10 000 donc ça fait ça fait déjà un certain une certaine somme là j'ai une caméra qui me fait de l'oeil depuis quelques temps on est déjà à 20 000 heures taxes vous voyez ça ça a vraiment un coût juste en thermique derrière faut les pc les mac les machins les logiciels tout tout ce qui va donc voilà et aussi au niveau l'aspect technique l'aspect équine pardon la vision de certaines pathologies en fait on va pas tout voir par exemple les viscères on peut pas voir par contre on ne voit pas les organes profonds mais en revanche on peut voir les incidences au niveau compensatoire ok donc ça c'est une réflexion à voir on peut voir les sollicitations thermiques dues à des effets compensatoires qui à long terme peuvent créer des lésions je fais référence par exemple à les juments ok jument avec les troubles ovariens on peut pas avoir les ovaires forcément par contre on a vu la posture compensatoire on a une jument qui se campe un dos qui se creuse on a des risques de lésions au niveau dorsal et c'est ce qui s'est passé donc dans l'aspect pratique le respect de la symétrie voilà l'examen thermographique permet d'analyser les différences thermiques via la symétrie latérale ok en thermographie appliquée que ce soit sur l'humain comme sur l'animal on respecte la symétrie gauche droite ok toute asymétrie thermique doit nous alerter et nous engager à la réflexion en termes d'analyse voilà je vous ai mis une petite image que j'aime bien donc là on est sur les postérieurs donc on est sur les jambes en face dorsale ok et en fait cette image on a une pratique pas on a une parfaite symétrie pratiquement de au niveau au niveau des jambes au niveau du contour au niveau de la forme musculaire et au niveau de l'activité du système vasculaire ok on a l'impression qu'on a pris l'image et qu'on a qu'on a fait un effet de miroir qu'on l'a plié qu'on a fait un effet de miroir bon il n'y a pas tout qui est symétrique vous l'avez vu mais c'est des choses quand même qui sont aussi également intéressantes les thermographies testiculaires sont aussi super intéressantes il y a eu des études sur ça notamment au niveau du de la température du scrotum donc de la peau par rapport à la spermatogénèse et du coup à la qualité du sperme à la fertilité des étalons reproducteurs donc ça aussi c'est des choses qui sont assez intéressantes et vu que l'examen est à distance c'est beaucoup plus pratique que d'aller toucher les noisettes de ce charmant petit cheval et voilà hop et là contrario par exemple là voilà là on a une vraie différence donc on est sur des jarrets en face dorsale et on voit bien la différence entre les deux jarrets ok donc hop ici et ben déjà sur la face dorsale voilà donc de mémoire il me semble qu'ici elle avait une boursille de la calotte calcanéenne il y avait quelque chose au niveau de la brite cunéenne et aussi en face dorsale il y avait quelque chose qui n'était pas très très donc voilà donc la jument déjà été boîteuse postérieure droit et du coup on a fait ça et elle a été checkée derrière par le veto qui a confirmé enfin le diagnostic et du coup cette jument a été soigné a eu des séances de laser tout ça elle va mieux les recherches d'activité et la symétrie thermique donc la caméra thermique mesure la température de surface en détectant le rayonnement infrarouge tout ce qu'on a vu un petit peu précédemment ok ainsi les changements thermiques permettent la localisation et la quantification précise des signatures hyper thermiques qui peuvent évoquer une zone potentiellement inflammatoire ok donc là je vous ai mis une salle de cliché c'est la même jument donc je vais vous demander est ce que vous avez vu le problème donc le cliché de droite il est un peu plus significatif par contre ok voilà on voit peut-être vous allez un peu mieux voir donc là c'est l'exemple d'une jument trotteuse qui est qualifiée et elle s'est touchée à l'entraînement sur le membre antérieur droit ok donc on a une vraie inflammation hop on a une vraie inflammation ici l'inflammation quand même on l'a quantifiée et elle est de 2 degrés 2 ok 2 degrés 2 2 degrés 3 donc c'est quelque chose quand même qui est assez important c'est vraiment elle est localisée sur l'intérieur droit plus en partie médiale ok en partie latérale on la voit pas trop elle est vraiment venue chercher en interne donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir l'activité du système vasculaire qui est là ok donc on a la veine et artère radial et on a également la veine céphalie donc ça aussi je fais une petite parenthèse suivant le type de chevaux on va avoir des chevaux qui vont être un peu plus dur aux mâles là le cas de cette trotteuse là on sait que les trotteurs sont un peu plus robustes là du coup on a une vraie inflammation et la jument elle est pratiquement pas boiteuse elle est irrégulière ok elle est régulière mais elle est pratiquement pas boiteuse c'est vraiment très léger voilà un cheval de sport type belge ou hollandais seront beaucoup plus doudouilles par exemple et marquerait une vraie boiterie par exemple les trotteurs sont un peu dures et celle là elle a une vraie inflammation et elle arrive quand même à être un peu clean donc voilà donc les couper chaudes ne reflètent pas forcément un dysfonctionnement attention c'est pas parce que c'est rouge qui a un problème qui a automatiquement un problème ou un dysfonctionnement ok ça c'est dans la dans la réflexion et dans la connaissance anatomique qu'il faut qu'il faut avoir qui parce que par exemple là ça voilà ça c'est un système vasculaire qui est une petite veine petite artère hop donc c'est là il n'y a rien la couronne c'est pareil ok il n'y a pas si longtemps que ça j'ai entendu dans dans un webinaire sur un thermographie qui est clean justement le fait que la couronne soit marquée qu'il y avait un problème non la couronne en fait c'est normal qu'elle soit marquée thermiquement c'est que derrière il y a un plexus artériouvéneux c'est qu'il y a la veine et l'artère coronaire donc c'est normal que ça soit marqué ok le jour où c'est plus trop marqué c'est qu'il y a un problème donc je vous ai mis des clichés on va se focaliser vraiment sur le cliché de gauche celui-là ça c'est un étalent trotteur il a des pieds qui sont plutôt qui sont plutôt très bien et du coup on a les couronnes qui sont marquées qui sont qui sont symétriques c'est très très propre ok donc voilà donc c'est pas parce que c'est rouge qu'il y a forcément un problème là je dis ça parce qu'en fait ce cheval-là là vous voyez c'est plus jaune je vais vulgariser à mort c'est plus jaune que vert ok en fait ce cheval-là avait juste des toutes petites croûtes donc oui donc c'est marqué thermiquement mais c'est pas forcément un problème voilà il a juste des petites croûtes c'est pas un dysfonctionnement c'est pas quelque chose de grave ok à contrario par contre sur ce sur ces ces pieds-là oui là on a une vraie inflammation d'un pied l'antérieur gauche de toute façon on voit l'attitude un petit peu où il se tient où il met l'antérieur gauche légèrement en avant juste pour se soulager là on a une vraie inflammation dans le pied ok c'était un cheval qui était naviculaire avec une vraie boiterie antérieure gauche donc voilà ça on voit bien qu'il y a une inflammation au niveau du pied et ici on voit aussi une inflammation au niveau de la couronne et là c'est un abcès il a mis à peu près il a mis sept jours à percer après avoir fait les clichés on met d'autres clichés avec des inflammations avec des signatures hyperthermiques donc là aussi au niveau au niveau dorsal donc là c'est pas très très clean on le voit bien tac 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 avec une légère déviation et aussi en région sacro-hégaque donc là la région sacro-hégaque qui est marquée à gauche ok c'est le même cliché sauf que j'ai réduit ma fenêtre pour mieux voir donc à contrario on a aussi des signatures qui sont hypothermiques on en a déjà un petit peu parlé mais c'est aussi signe de dysfonctionnement ok donc soit on a une évocation d'une réduction de la vascularisation donc une zone de vasoconstriction alors soit pas forcément environnementale c'est voilà c'est quelque chose qui est un problème mais physiologique ou bien des troubles de la connexion nerveuse ok de type compression ou encore du tissu cicatricide dans le cas de cette jument là la jument était pas boiteuse mais irrégulière par intermittence ok il y avait des fois ça allait et des fois elle montrait des signes d'irrégularité sur ce cliché là on a une cohérence thermique entre ce membre là qui est vu qu'elle était alignée on voit pas très bien mais entre les trois membres on a une cohérence thermique il n'y avait que celui-là qui était vraiment très très froid en parlant avec la propriétaire m'a fait part du fait que la jument s'était fauchée dans un dans son paddock et du coup derrière on me conseille d'aller aux vétérinaires et du coup derrière ils ont fait des examens et ils ont déduit à une compression nerveuse il me semble que c'était lunaire lunaire donc voilà donc seule la thermographie permet de voir des signatures qui sont froides comme ça sinon elle serait passée à côté et puis ouais bah des fois de temps en temps elle serait irrégulière mais sans trop savoir pourquoi donc dans quel cas utiliser la thermographie donc on a vu qu'il y avait de nombreux aspects positifs on les a évoqués précédemment et du coup l'examen thermographique peut être fait autant de fois que nécessaire sans aucun risque pour le cheval et donc être effectué en toutes circonstances donc je vous ai mis un petit peu un panel de choses qu'on peut faire on a l'examen vraiment le check-up complet on peut voir ça aussi en mode préventif en suivi de pathologie en complément avec et en collaboration avec les professionnels de santé équine on peut le faire au niveau de la selle attention je vais en parler tout à l'heure pour être très très prudent sur ça et au niveau études et recherche donc au niveau la détection on a ce qu'on a dit tout à l'heure on a un examen global qui permet de le voir dans son ensemble ok avec les incidents avec la vision des incidences et des répercussions on a une localisation des défauts de symétrie thermique qui sont évoqués par pathologie c'est idéal comme un primo examen avant examen complémentaire donc donc voilà donc je le précise encore une fois mais on ne fait pas de diagnostic ok seul un vétérinaire est habité à cela et suivant les signatures thermiques qu'on va trouver il faudra peut-être passer par l'imagerie anatomique pour nous donner le degré lésionnel ok et ça c'est d'ordre vétérinaire donc ça peut être fait aussi dans le cadre de certains protocoles donc ça peut être fait aussi dans une liste d'achat donc complément en contrôle antidopage ça ça va être utilisé par exemple pour surveiller si on n'a pas utilisé des produits à usage topique c'est à dire au niveau de la peau si on n'a pas mis des produits chauffants type capseilline ou des produits à effet cryo effet froid pour justement camoufler une inflammation c'est fait aussi dans les protocoles d'hypersensibilité donc les contrôles d'hypersensibilité ça c'est des contrôles qui sont effectués par la FEI lors de grands événements ok tout ce qui est JO, JUM automatiquement au vétérinaire on vérifie à la thermique voir s'il n'y a pas de problème je fais un peu des échos sur des cas alors il y en a eu en endurance ok il y en a eu beaucoup en endurance voilà mais je connais pas tout maintenant ils ont un autre système avec une un système de seringues et une pointe il y a un piston et ça donne un certain degré au niveau de la pointe donc voilà au niveau plus sport CSO tout ça jumping ils utilisent ça et on a eu des cas comme ça la engagement Saphir de McLean Ward pour les Etats-Unis la grosse Darko on parle un petit peu d'elle en ce moment parce qu'elle est un de ses fils qui est étalon le Omano BC donc Humano Saphir Darko et du coup vu que c'est la période un petit peu où les éleveurs regardent un petit peu les étalons à utiliser voilà on parle un petit peu d'elle en ce moment donc c'était la parenthèse de l'élevage donc Saphir à la finale coupe du monde en 2010 à Genève premier Vetschek est passé mais avec suspicion ok il y avait des imageries qui n'étaient pas très très clean à la palpation également ils l'ont laissé partir elle a fait la première manche et au deuxième Vetschek en fait ils ont refait des tests et finalement ça n'a pas été donc ça a été McLean Ward a été disqualifié et un peu plus récemment au niveau des JO de Londres en 2012 Victor le cheval de Tiffany Foster qui était pour le Canada qui était une ancienne élève de Eric Lamaze elle a été disqualifiée directement au premier Vetschek donc ça avait fait un petit peu débat ça et en fait son cheval avait une inflammation au-dessus du pâtiment donc est-ce qu'il s'était mis un coup pendant le transport ou autre voilà mais du coup l'imagerie thermique avait vu une vraie inflammation et les vétos ne l'ont pas laissé partir donc ça peut être aussi fait un outil de prévention donc c'est à dire la surveillance de l'intégrité physique du cheval est faite ok on va faire une détection des signes avant coureur de blessures surveiller l'apparition de l'inflammation naissante type subclinique avant l'apparition d'un signe vraiment clinique comme une boiterie par exemple on va détecter les signes précoces donc un shake-up régulier c'est vrai que ça permet d'écarter les risques de blessures et de entre performances là vous avez le cas d'un percent trois ans entraînement à l'enchantillis entraînement il est sur le plat l'entraîneur m'a dit écoute il n'est pas voilà il n'est pas très il n'est pas comme d'habitude je sais pas ce qu'il y a mais il n'est pas comme d'habitude il n'y a pas grand chose mais voilà donc on l'a regardé ici on peut voir déjà visuellement juste une légère un léger répaississement ok et on se rend bien compte à l'imagerie thermique que qu'il y a une activité thermique dans cette région là ok on la voit un peu plus là là en gros je vais vulgariser aussi en gros là on est vert qui tend un petit peu vers le jaune et là on est vraiment beaucoup plus marqué sur le jaune ok on a réussi à quantifier on est à 0403 donc c'est infime c'est vraiment des tout petits delta mais c'était suffisant pour pour être visible et du coup le cheval est parti faire un vet check et le veto a vu qu'il y avait le début d'une petite lésion effectivement à cet endroit là donc ça ça a été pris à temps il a été en soin il a été en balnéo tout ça donc donc voilà par contre là contrario un peu plus grave ok on a une semaine qui diffère les deux prises de clichés sur le premier cliché on se rend bien compte qu'il y a une activité hyper thermique elle a été quantifiée à 0,08 ok donc c'était quand même une alerte conseil de faire venir le veto pour checker ça bon ça le cheval est parti faire une épreuve sportive ça n'a pas été et le lundi matin on m'a rappelé pour me dire le cheval était boiteux et si je pouvais venir avant avant que le veto vienne et du coup ben suite à ça on s'est rendu compte que l'activité était beaucoup plus plus forte donc on s'est retrouvé avec un delta de 1 degré 2 donc là on a pris entre 8 jours on a pris 0,4 donc lui il a pris pour un peu plus longtemps il a pris déjà pour 6 7 mois de repos après avec des protocoles de remise en route voilà plus des soins tout ça donc qui avait en question a perdu une année une année de concours sur ce cheval là ça peut être aussi fait ensuite pathologie c'est à dire le processus de récupération et de guérison suite à une blessure ou une lésion ça c'est un cheval de sport c'est plus l'âge exactement qui avait une tendinopathie du fléchisseur superficiel ok associé à une ténosynovite de la gaine digitale du boulet antérieur droit ok on est le 24 octobre on est dans une température un peu fraîche donc on a une cohérence thermique entre ce membre là et les deux postérieurs ok et ce membre là qui est plus chaud via l'inflammation donc du coup il ressort beaucoup donc on a un delta qui est assez important on a 5 degrés ok entre cette zone là et cette zone là voilà suite à ça le cheval a eu de l'IRAP a été soigné voilà avec aussi dans avec une propriétaire qui prend très très bien soin de ses chevaux et du coup a respecté à la lettre le protocole et même la rallonger un petit peu pour être sûr de l'efficacité de la guérison de la convalescence tout ça et du coup bah 7 mois déjà après on se rend compte qu'on a un cheval avec pratiquement plus rien il y a un léger résidu mais il y a vraiment plus rien donc bon le cheval a changé un petit peu dans ses pieds et tout dans ses aplomb mais voilà on a suivi le processus on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure il y a l'inflammation disparaissait et puis bah là 7 mois après on a une grande différence parce qu'on a vraiment que 0,6 sur la face palmaire du boulet donc donc c'est c'est rien c'est rien du tout donc voilà donc c'est un peu les grandes les grandes de les grandes lignes après on peut aussi faire en collaboration avec les professionnels de santé équine c'est à dire tout ce qui est vétérinaire ostéopathe physio voilà la thermographie thermographique 1 c'est un métier à part ok on peut pas tout faire on est là pour travailler en collaboration on n'est pas là pour se marcher dessus donc donc du coup c'est aussi des aides pour les vétérinaires c'est des aides aussi pour tout ce qui est ostéopathe et physio parce que ça va mettre un petit peu en lumière ce que vous ressentez sous vos doigts ok donc voilà et ça c'est des fois sur des chevaux on a fait des examens on s'est dit bon ben voilà ça ça va être d'ordre un peu plus physio parce que par exemple sur des groupes musculaires qui sont un petit peu sollicités avec des petits delta voilà ça c'est des petites tensions musculaires ça le physio peut le faire ça l'ostéo peut gérer ça aussi voilà ça c'est d'ordre vétérinaire donc voilà donc on peut aussi travailler en collaboration tous ensemble on peut aussi faire de la thermographie de sel au niveau de la thermographie de sel on le fait pareil en collaboration avec un saddle fitter ou avec le cellier et ça c'est important c'est une collaboration entre professionnels ça permet de vérifier aussi l'adaptabilité de la sel suivant un protocole strict c'est à dire que j'insiste un peu sur ce protocole sur le fait de ce protocole strict parce que suivant les façons de faire on va avoir justement des données qui seront fausses et du coup tout 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 l'ensemble sera faux donc on a plusieurs études qui corroborent le fait qu'il y a un lien entre la adaptabilité l'ajustement de la sel et la thermographie donc il faut que ça soit fait quand même dans de bonnes conditions voilà on a discuté avec clarisse cet été parce que du coup il y avait une étude de center biomécanique qui ça ce sont des anglais donc c'est Russell McGuire et son équipe qui font beaucoup beaucoup de travaux et voilà nous on adhère majoritairement et il y avait une des études au niveau de la thermographie de la sel où moi j'étais pas forcément d'accord j'adhérais pas forcément par rapport au protocole ça j'en ai parlé avec Eugénie Cotoro d'Ergonomie Caisse et du coup suivant le protocole des fois on peut avoir des données qui sont faussées donc moi je dirais il faut être assez prudent ça permet de voir des choses ok là on voit bien sur ce cheval là que la selle n'allait pas parce qu'il y a des signatures qui sont marquées au niveau du garrot donc voilà mais ça permet de le vérifier avec un protocole strict voilà et aussi au niveau études et recherches voilà j'ai pris le lab c'est l'unité un peu de thermohorse ça nous permet de faire des analyses thermographiques de produits de produits de santé équin plus à usage topique voilà et puis l'utilisation de la thermographie dans les recherches dans tout ce qui est thèse pour étayer tout ce qui est thèse et mémoire de fin d'études que ce soit sur les élèves veto ostéo ou physio donc voilà donc il y a quand même un ensemble de il y a un panel de choses qu'on peut faire avec la thermographie je vous remercie de votre écoute merci de votre intérêt pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et connaître nos solutions ben du coup je vous ai mis le site internet n'hésitez pas à me contacter il y a mon numéro plus l'adresse mail vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux thermohorse thermographie équine sur facebook ou thermohorse sur instagram et puis linkedin aussi voilà je vous ai mis un petit trombinoscope d'une partie des chevaux que j'ai fait cette année j'ai pas pu mettre tout le monde parce qu'il y en avait beaucoup et du coup voilà on pour résumer on voit que chaque cheval est différent et puis ben il y en a qui sont contents qui sont curieux puis il y en a d'autres qui font carrément la tête il y en a d'autres qui sont carrément pas contents donc donc voilà donc ça c'est pour ça voilà voilà merci beaucoup à maury j'espère en tout cas que si on faisait une image en thermographie des participants ce soir on s'est tous heureux et pas avec les oreilles en arrière mais non vraiment super intéressant bon évidemment moi j'avais déjà vu ta présentation mais c'était très très clair impeccable technique mais pas trop non plus pour perdre tout le monde donc je pense que c'était le juste milieu pour que tout le monde ait une meilleure compréhension de ce qu'était la thermographie équine et ce qu'elle pouvait apporter donc là ce que je vous propose rapidement c'est qu'on se laisse un petit temps de questions tout le monde dit on sourit tous super ça fait plaisir donc on va se laisser un petit temps de questions réponses donc vous pouvez les écrire dans le chat je sais pas tu as accès désormais au chat à maurie ou pas non ah ok toujours pas il faut que tu arrêtes ton partage d'écran donc si tu cliques sur la petite flèche rouge enfin la croix rouge normalement ça doit être fait pas hop normalement c'est bon ouais donc tu dois pouvoir accéder au chat à nouveau donc tu vas pouvoir lire aussi les questions ok bah merci déjà pour les premiers retours d'après ce que je vois merci beaucoup c'est je suis content parce que du coup en fait c'est quelque chose qui est assez technique et c'est assez délicat à faire partager surtout sur un laps de temps un peu court donc donc si ça a pu vous éclairer éclairer thermographie j'aime bien ce jeune mot en fait donc j'ai une question de blandine est ce que les la thermographie a été utilisée au chiral dans les années 2009 2010 2011 pour le professeur denois et puis après il ya eu d'autres types d'imagerie qui ont été peut-être un peu plus performante et avec un peu moins de contraintes donc du coup du coup il utilise encore donc oui après il ya en france on n'a pas trop de vétérinaires qui sont qui sont formés à faire ça ça se fait un peu plus dans des vétérinaires qui sont américains ou aussi allemand mais sinon en france c'est vrai qu'on a on a un petit peu un manque de formation sur ça est ce que la thermographie attendez ça va un peu vite est ce que la thermographie peut être utilisée lors de visite d'achat pour les poulains comme le choix du alors on peut faire aussi en complément d'une visite d'achat on peut ça peut ça nous donne un petit peu une vision globale voilà ça nous donne à l'instant t une vision globale du cheval oui on peut on peut le faire après les poulains c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat parce qu'au niveau des positionnements et s'ils sont pas trop manipulés c'est vrai que ça c'est un petit peu un petit peu difficile mais bon on peut on peut toujours faire et puis par contre voilà les poulains ils auront un petit un peu plus de poils donc le poil comme je l'ai dit ça fait une isolation thermique donc c'est vrai que c'est un peu plus adapté à des chevaux qui ont un poil très fin ou des chevaux tendus quoi c'est pour ça je suis s'adèle fitter je confirme vos propos si j'ai de l'adaptation de la selle et je vous remercie pour cette question ok ben merci beaucoup alors ça va un peu vite donc du coup j'arrive à pas avoir des prêts ouais je vais juste poser une question qui a été posée par nathalie avant dans le cas de boiterie inexplicable avec certitude par vétérinaire maréchal et ou ostéopathe est ce que la thermographie permet de voir un abcès de pieds qui ne sort pas oui parce que alors je dirais oui dans le sens où s'il y a une inflammation on va la voir ok donc oui normalement on arriverait à à voir après à essayer pourquoi pas là du coup quand quand j'ai montré un peu le pied avec un abcès c'est vrai qu'il était en couronne donc il était assez visible mais par contre si c'est quelque chose d'un peu plus profond on verra je pense une inflammation dans la boîte cornée après est-ce que le situer exactement à l'endroit même il faudrait il faudrait voir oui on pourrait on pourrait essayer est ce que toi tu aurais éclairé savoir d'autres questions parce que là en fait ça va super vite et j'arrive pas du tout t'inquiète je suis encore je suis encore vive malgré mon covid alors donc il y a une question sur la fin justement avec la thermographie sur la selle pouvez vous juste expliquer comment vous l'obtenez sur la selle en plus du cheval s'il vous plaît comment tu comment tu fais tes images de thermographie anglais je vais pas tout dire il va falloir prendre une séance non alors pour la selle moi du coup je il y a déjà un chèque de général du cheval et puis après moi j'ai j'ai travaillé un petit peu sur un protocole justement donc je vais je vais pas tout dire non plus mais j'ai travaillé sur un protocole de prise de clichés que ce soit sur la selle et puis après sur le cheval qu'il ya un moment il ya une phase d'activité donc donc voilà je peux pas tout dire mais à ce moment là c'est comme il faut pas tout révéler je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé pour cette réponse de normand du coup donc il ya des retours positifs sur le fait que ça pourrait être intéressant comme aide quand on est au stéophysio tout à fait donc blandine qui dit super merci beaucoup attendez vous me décalez tout j'ai justement observé il ya plus un vétérinaire équipé de l'outil fleur moine dont vous avez parlé je me demandais justement c'est ce type d'outil peu cher était fiable ou non et j'ai cru comprendre que non mais voilà vous avez votre réponse non là en fait voilà la fille la firouane ça peut ça peut être très bien voilà pour un pour un comme je dis quelqu'un qui vérifie le plancher chauffant voilà ça c'est pas c'est pas ultra qualifié enfin performant pour faire ça voilà il faut du matériel quand même avec une sensibilité thermique avec des résolutions qui soit quand même soit quand même comment dire élevé c'est comme si je vous disais par exemple ben voilà vous êtes photographe professionnel et puis en fait vous travaillez juste avec le kodak quoi le petit kodak qui fait clic 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 voilà en fait c'est pareil donc donc non il faut du faut quand même du matériel qui soit performant voilà avec des données spécifiques quand même qui soient importantes donc ensuite il y avait un commentaire de amélie qui disait que je pense qu'elle doit être masseuse du coup et que on parlait pas justement du lien sur le suivi en fait que ça pouvait apporter par rapport au massage et qu'un sur le long terme mais du coup là bas je enfin je peux répondre donc effectivement c'était pas spécifiquement en lien avec que la physio les massages ou autres peu importe même si voilà moi par rapport à mon activité aussi c'est ce qui me concerne le plus là le but c'était vraiment de présenter la thermographie en général et à maurie à la fin justement disait que ça pouvait être tout à fait complémentaire et en suivi avec de nombreux professionnels que ça soit saddle fitting physio ostéopathe vétérinaire donc là dessus la réponse est oui oui et oui au contraire je pense que plus on travaillera ensemble peu importe les professions et plus on aura à y gagner et surtout les chevaux je réponds juste à amélie parce que du coup elle parlait de kurt et j'ai aussi travaillé pour kurt et du coup voilà donc oui on a comme tu dis clarisse on ça peut être fait un suivi au niveau du massage c'est ce que je disais par exemple si dans une thermographie complète on voit qu'il y a des petites sollicitations thermiques sur des groupes musculaires un peu bien spécifiques ça derrière le masseur peut aller travailler on refait un chèque quelques temps plus tard effectivement ça on va voir des des effets bénéfiques j'avais fait aussi pour la pour kurt des clichés on a fait des expériences avec avant massage post massage et deux heures après massage et effectivement on a une des vrais résultats sur par exemple sur les deux heures post massage où en fait c'est pas tout rouge je parle grossièrement c'est pas tout rouge mais il y a une vraie activation de la circulation sanguine donc oui donc il y a des effets bénéfiques du massage et ça on peut le voir à la thermographie comment reconnaître un thermographe est qu'un qualifié alors on n'est pas beaucoup en France on est très très peu même il y a il y a un peu des projets qui vont naître cette année du coup justement peut-être pour reconnaître les personnes qui soient qualifiées qui soient formées qui ont du matériel voilà qui sont vraiment très professionnel je pense que voilà c'est des projets qui vont qui vont naître dans l'année voilà faut juste un petit peu attendre et que ça se mette en place je je contacte aussi d'autres collègues thermographes voilà pour savoir s'ils sont ouverts à faire quelque chose ensemble what else quel est le coût moyen pour une thermographie le la thermographie complète moi par exemple je suis à 130 euros voilà pourquoi ce tarif là on se situe sur à peu près sur une moyenne européenne que ce soit en angleterre avec la conversion avec la livre maintenant mais que ce soit aussi en allemagne peut-être un tout petit peu plus cher en allemagne voilà moi j'ai j'ai opté pour un tarif à peu près ce tarif là parce que aux états unis par exemple une thermographie coûte 350 à 400 dollars ok les américains n'ont pas du tout le même système que nous ils sont très dans le bien-être il y a quand même une catégorie de personnes avec des moyens qui peuvent mettre autant de moyens pour le bien-être du cheval ok donc les tarifs aux états unis ne sont pas pareil que ceux en europe on part sur un examen sur un primo examen ok donc si derrière on va voir des choses thermiquement qui méritent une exploration vétérinaire enfin d'imagerie anatomique on peut pas mettre un examen par exemple à 500 plus derrière il y aura des frais vétérinaires derrière enfin voilà c'est le but c'est quand même de d'avoir un vision globale du cheval et derrière s'il y a quelque chose à les traiter à les soigner à l'explorer et puis puis voilà quoi bon soit il existe une différence de température du membre et du sabot entre un pied ferré et un pied nu vaste question grande question il n'y a pas si longtemps que ça il y avait un débat un petit peu avec un monsieur avec un pareur sur facebook où on s'est un petit peu expliqué gentiment mais parce qu'il m'a ressorti un cliché thermique mais sans source sans rien donc faites très attention sur ce que vous trouvez sur internet vérifiez qu'il y a des sources vérifiez qu'on voit qu'il y a une échelle thermographique pour situer un petit peu donc voilà on peut avec la thermographie on peut voir si on a des pieds qui sont équilibrés ok on peut voir si on a des pieds qui sont équilibrés ferré comme on a vu tout à l'heure sur le trotteur qu'il y avait des pieds qui étaient plutôt très bien fait comme en pied nu et on peut aussi voir des déséquilibres sur des pieds ferrés sur des pieds nus en général effectivement le pied nu va être beaucoup plus vascularisé que le pied ferré je le vois la thermo je me rends compte à la thermo donc donc c'est un fait et et voilà donc quelle est la résolution minimale alors pareil je suis pas revendeur voilà ni vendeur de caméras je vais pas trop rentrer dans les détails techniques mais le minimum de chez minimum c'est 320 par 240 c'est tout et c'est surtout la sensibilité thermique qui est le plus important voilà on va trouver peut-être des gammes de caméras avec cette résolution mais avec des sensibilités thermiques qui seront énormes et du coup en fait ça va pas vous permettre de vraiment de quantifier de voir le plus petit élément mesurable et d'être le plus précis possible ça va être un peu trop grossier faut qu'il y ait une sensibilité thermique qui soit vraiment super pour pour vraiment faire faire ce type d'examen là est-ce qu'il y a une limite de profondeur de tissu pour déterminer les différences de température alors il n'y a pas forcément une profondeur de tissu ok on prend la température de surface et les tissus qui sont à proximité mais on m'a toujours dit et même j'ignore disait ça quand il y a le mal il faut que le mal sorte donc au fur et à mesure même si si c'est très profond il faut quand même qu'il sorte et du coup ça va un petit peu traverser les tissus et on va quand même voir certaines on va capter quand même certaines certaines choses donc non il n'y a pas forcément ça ça serait intéressant de vérifier voir comment on peut faire si la profondeur des tissus voir un petit peu ça serait intéressant d'étudier ça ce serait une bonne expérience par exemple une bonne question est-il possible de faire appel à vous sachant que je suis basé dans le nord pourquoi pas what else allons-y est-ce que j'ai répondu à tout le monde ah oui c'est Nathalie ok je pense à la profondeur en rapport avec la bouche alors Nathalie la tête est super complexe ok ça c'est ton domaine j'ai étudié l'autre fois justement la tête j'avais fait un poste notamment avec les nerfs faciaux tout ça où on voyait les nerfs faciaux donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant la tête est vraiment très très complexe si tu veux on pourra en parler un petit peu plus au téléphone justement par rapport à la dentisterie à des choses comme ça ça c'est des choses que je peux pas trop trop en parler pour l'instant j'en ai je t'en avais parlé Clarisse vite fait parce que c'était un c'est un projet sur quoi je travaille mais mais voilà la texte la tête est assez complexe parce que et pas mal vascularisé du coup c'est un peu c'est un peu délicat mais oui par en plus une inflammation par en plus une surdents de quelque chose comme ça on peut on peut on peut voir ça voilà mais faut quand même être prudent parce que la tête voilà comme je te dis est très complexe super je pense qu'on n'a plus de questions du moins s'il vous en reste n'hésitez pas on a dépassé un peu l'horaire donc je pense qu'on va pouvoir aussi tous vous laisser aller dîner si vous n'avez pas encore mangé en tout cas merci à tous et toutes de vous être connectés et puis donc comme je vous disais le replay sera mis en ligne sur youtube dans les jours à venir n'hésitez pas si vous souhaitez le revoir parce que c'est quand même assez riche et assez dense surtout quand on ne connaît pas forcément ce sujet et puis tout simplement à le partager autour de vous c'est fait pour donc n'hésitez pas merci encore à toi mauri c'était vraiment à toi merci à toi je vois des noms un petit peu que je connais un petit peu donc oui moi aussi des noms qui font plaisir d'avoir dans la pièce j'ai une question de Geoffroy comment fais tu la distinction entre vasculation chaleur et inflammation alors déjà toi je sais que tu es maréchal voilà parce que tu es un copain mais effectivement ça on peut voir déjà avec les connaissances anatomiques et puis on a quand même des schémas de au niveau du pied on arrive à voir quand même le les degrés des déséquilibres au niveau des pieds donc ça c'est c'est quelque chose c'est des connaissances anatomiques les schémas aussi au niveau de la thermographie au niveau du pied ça c'est des choses qu'on peut voir mais ça si tu veux on peut on pourra en parler autour d'un café Geoffroy et bien bonne soirée je pense bonne soirée à tout le monde merci encore et à très vite du coup pour de nouvelles soirées j'espère avec d'autres professionnels toujours aussi passionnés et passionnants et encore mille merci à toi mauri tu as réellement réussi cet exercice de présentation c'était la première fois que je parlais en public alors du coup et bien c'était formidable franchement très très bien merci à tous allez bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous